... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinor Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi avant-dedi entre 19h et 21h, 18h, 20h, temps universel. Le gouvernement camerounais apporte des clarifications sur ce qu'il considère comme des contre-vérités gravement relayées et amplifiées au sujet des marches du 22 septembre dernier. Sont là les termes du communiqué du gouvernement. Le 12 octobre 2020, les experts du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demandaient au gouvernement camerounais de libérer le principal dirigeant de l'opposition et les autres personnes arrêtées dans les manifestations pacifiques du 22 septembre et de cesser toutes les intimidations à l'encontre des hommes politiques. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, reconnaît dans la déclaration du gouvernement que les chefs d'accusation ayant motivé l'interpellation de certains responsables et partisans ainsi que leur mise en détention provisoire sont claires et conformes aux lois et règlements du Cameroun. Il rassure la communauté nationale et internationale que ces derniers n'ont subi quelconque traitement inhumain et dégradant que ce soit. Merci. Le ministre de la Communication fait également savoir qu'un total de 294 partisans du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ont été interpellés, contrairement au nombre 500 contenus dans le communiqué des experts et rapporteurs spéciaux de la commission du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour René Emmanuel Sadi, à date, 176 personnes ont été remises en liberté. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Manifestation du 22 septembre 2020, le gouvernement répond aux experts des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour en parler, nous avons invité en plateau Kikishi Laurence. Kikishi, bienvenue. Merci de m'inviter. Vous êtes un journaliste ? Oui, je suis. Ok. Vous êtes aussi un chercheur ? Oui, un chercheur, surtout sur l'anglophone. L'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun, particulièrement l'anglophone. Pourquoi l'anglophone ? Parce que j'ai été avec les reporters on the event of the 50th anniversary in Boya and in Yaonde. There was the independence and the reunification. And I had occasion to listen to the head of state. He made a speech. And I listened keenly to the speech. And I had a lot of expectations in that speech, but I didn't get them. So I said, well, why not get into these things to know what is happening? After the ceremony, the head of state, if you can remember, extended his stay in Boya for three days. So I took advantage and went to the archives in Boya. I started work there. That was nine years ago. So that's how it started. And I started digging into it. And I came out with a book on the issue which we'll have time to talk about. Okay. You're welcome. Thank you. Honorable Sésar Goumour, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir aux milliers de téléphoniques qui nous suivent ce soir. Et je voudrais faire un coucou particulier, un bonsoir particulier à nos compatriotes qui ont été rapatriés depuis hier, venant des États-Unis. Oui. Je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et qu'ils soient la bienvenue à la République réelle tout en leur souhaitant, leur conseillant, de se rapprocher de nos institutions. L'État est là pour pouvoir les accompagner. Il y a des fonds disponibles au niveau du ministère des PME par rapport au Covid qui ont été mis sur pied. Ils peuvent en bénéficier pour les petits artisans, les petits PME. Il y a également des fonds disponibles au niveau du ministère de la jeunesse. Ils peuvent, à qui n'aient pas peur, à qui n'aient pas honte, aller rapprocher de ces autorités. Le Cameroun, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour tous ces compatriotes. Ces fonds-là vont vous aider. Ce n'est pas une fin à soi. Revenons à la République réelle pour que nous avancions, nous construisons le Cameroun tous ensemble. Voilà, à côté de vous, Éric Yambi. Éric Yambi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux copanélistes. Et un spécial bonsoir à un compatriote, Titi Benoit, qui se trouve en ce moment à Youpougon, dans une commune d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Yop. Yop, tout à fait. C'est comme ça que c'est dit. Yop, pour faire simple. Tout à fait. Voilà, Éric Yambi, je rappelle que vous êtes journaliste, auteur surtout de cette ouvrage. C'était sur l'histoire du Cameroun également. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Cameroun. Tout à fait. Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales. Tout à fait, tout à fait. C'est mon sixième ouvrage. Et effectivement, dans celui-ci, je m'invertue, n'est-ce pas, à parler du Cameroun dans les relations internationales, sans oublier les grandes puissances qui ont contribué, qui ont fait en sorte que le Cameroun soit installé, évidemment, par la communauté des nations. Dont, en d'autres termes, c'est le Cameroun qui se meut, alors que les autres forces l'accompagnent ou alors s'y antiprofit. Voilà. Également sur ce plateau, Pierre-Emmanuel Bignan. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes là. Et bonsoir à tous mes copanélistes. Vous êtes le plénipotentiaire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il y a également César qui est pour le RDPC. C'est bien cela. J'ai oublié de le mentionner. Pierre-Emmanuel Bignan, bonsoir. Vous avez lu la sortie du gouvernement. Bonsoir, Serge Alain. Et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui ont reçu. Oui. Nous avons pris connaissance du communiqué du peuple par le gouvernement camerounais qui a été rendu public hier et qui suscite un certain nombre d'interrogations. Parce que si on va l'analyser de fond en com' sur le fond et sur la forme, on va constater qu'il y a beaucoup de décalages. Et ça peut s'expliquer. Vous savez, le gouvernement camerounais et tout le régime, par exemple, Paul Biya, vit dans un autre Cameroun qui est différent du Cameroun ordinaire, dans lequel moi, Bignan, je vis. Donc, lorsqu'on regarde les chiffres, par exemple, les chiffres annoncés par le gouvernement qui fait état de ce qui a 294 arrestations, alors que nous savons que le communiqué du rapport du collectif des avocats, qui a été rendu public le 23 septembre, quelques heures seulement après les marches pacifiques, ce rapport fait état de ce qui a eu 593 arrestations réparties dans les différentes régions et différentes villes. Et puis, ça va plus loin en parlant des cas spécifiques, comme par exemple le commissariat de Yaoundé, le commissariat primaire de Yaoundé, le commissariat central numéro un de Yaoundé, où il y a eu des cas de torture. Nous avons même une pétition d'une quarantaine de détenus qui ont décrié la façon dont ils étaient traités dans ce commissariat et dans les cellules où ils étaient jetés. Donc, ça veut dire que le gouvernement reste, comme on est, reste dans son registre habituel, qui, premièrement, est champion dans le déni, qui est champion dans des déclarations qui n'ont rien à y voir avec la vérité. On se souvient du cas de Garbou, le massacre de Garbou. On se souvient du cas du journaliste Samir Oazizi. Et voici un autre cas par le peuple. Donc, vous voyez, on part de 593 à 297. 294. À 294. Ça veut dire que... Le ministre Samir Oazizi dit que 116 personnes ont été remises en liberté. Il faut d'abord élever l'écart qui existe entre le rapport du collectif d'avocats Sylvain-Sop, qui est de presque 600, 593, et celui du gouvernement camournais qui est de 294. Il y a plus de 300. Et tout le monde sait que le gouvernement camournais, qui est champion dans le détournement, même des informations, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas encore reposés dans le détournement des dénis publics, qu'ils continuent à faire les détournements, c'est-à-dire le vol même de l'information. Donc, c'est un gouvernement qui nous a habitués aux mensonges. On a un décalage de plus de 300. Et Dieu seul sait que si le gouvernement camournait avoir arrêté 294 manifestants, ça veut dire que le chiffre réel se multiplie au moins par 3 ou 4, dans la réalité. Parce que c'est un gouvernement qui, dans un premier temps, lorsqu'un fait se produit, il nie le fait, le fait, et lorsque le temps passe, et qu'il y a eu peut-être une enquête, l'enquête vient rétablir le fait et ce gouvernement passe aux aveux. Donc, on est habitué à ces gymnastiques-là. Et voilà un autre piège dans lequel ils sont tombés. Le premier piège qu'on relève dans ce communiqué du port-parole gouvernement, c'est que depuis le 22 septembre jusqu'à ce jour, le gouvernement camournais n'a jamais rendu compte au peuple camournais de ces arrestations arbitraires dont ont été victimes les manifestants pacifiques du 22 septembre. Parce que le chiffre qui est avancé, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. Derrière eux, il y a des familles. Et derrière ces familles, comme toutes d'autres familles, dans le cadre, par exemple, des rentes scolaires ou autres. Donc, première chose, le gouvernement camournais ne considère pas le peuple camournais comme étant un peu plus souverain puisque si c'était un gouvernement responsable, il y a bien l'une aide qu'ils auraient fait ce rapport, ce communiqué, s'adressant au peuple pour leur faire savoir que voici la situation des arrestations concernant ces manifestations du 22. Ils ne l'ont pas fait. Deuxième chose qu'il faut relever, c'est que le gouvernement camournais est toujours au service de son patron, son patron qui est l'Occident. C'est lorsque son patron l'interpelle ou lui donne les injonctions qu'il commence à se bousculer, ça est là. Voilà un rapport où ils entrent même dans les détails en expliquant que tel nombre a été déporté à tel endroit et tout. Donc, vraiment, c'est dommage qu'on se retrouve là aujourd'hui. Voilà, honorez Cézanne Gommon, il faut toujours attendre que l'international parle pour que les Camournais aient un certain nombre de clarifications. Le gouvernement camournais n'a pas besoin d'entendre que l'international parle. Tout à l'heure, dans la parole de M. Bignam, je relève tout simplement que le rapport de M. Sopte, on t'il veut... Non, non, c'est bien dit ceci, hein. Réponse du gouvernement camournais aux communiqués de presse des experts du gros commissaire. Oui, là, on ne parle pas des experts. Il s'est appuyé tout à l'heure sur un rapport de ces experts de l'as avocat qui parlait de Sainsa et pour ses arrestations. Mais vous comprenez bien que nous ne sommes pas différents de ce même parti dont on connaît la gymnastie avec toujours les annonces à grande pompe qui avaient déclaré le président et le ressort de nos institutions décédés. Donc, ce n'est pas différent. Nous n'allons pas venir nier sur un plateau de télé avec les chiffres réels de notre administration. Donc, il faudrait qu'on soit tout au moins un peu sérieux. Si vous avez déclaré une institution, une première institution comme celle-là décédée et qu'on la voit en oeuvre, ce n'est pas sur un plateau de télé que vous venez détourner l'attention des experts pour leur faire comprendre que les chiffres du gouvernement ne sont pas réels. Ça, c'est d'un. De deux, il relève également le fait de ces pères de famille qui ont des enfants à envoyer à l'école. Mais s'ils savaient qu'ils avaient des enfants à l'école, ils devraient tout au moins se considérer que l'État qui est gouverné, il y a des lois avec lesquelles on ne crangisse pas. Donc, je relève également que dans votre parti, tout ce qu'ils ont appelé à la marche, des juristes et autres, aucun juriste n'a marché. Mais tous ont resté quoi que chez eux, sous le verenda, en faisant des solfiers, en incitant la population à aller marcher. Parce qu'ils savaient que la loi a des limites. Mais ils ont incité le pauvre peuple qui a cru en eux. Heureusement qu'ils sont tentés de revenir à la raison. Donc, il faut pouvoir le mentionner pour pouvoir répondre à votre question, pour dire que je pense qu'il faut qu'on redescende sur Terre. La République virtuelle, elle n'est pas assez réelle que tous les caménais vivent. Je ne peux pas venir sur ce plateau à se respecter qu'il n'y a pas de problème dans notre société. il y a des problèmes réels. Et il y a des mécanismes pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Le caménais que nous suivent ce soir, je ne voudrais pas l'embarrasser dans la litanie qui a toujours été la vôtre, qui a toujours été celle, un, de pouvoir dénigrer, de pouvoir nier tout ce qui est mis en œuvre, qui est fait par le gouvernement, pour que les uns et les autres puissent trouver leur compte. Je voudrais également préciser que dans une ville comme Douala et Yaoundé qui sont les principales villes sur lesquelles on a eu assez de manifestations arrêtées, mais il faut apporter une précision. Les marcheurs de Douala et de Yaoundé, je voudrais que dans une connotation normale, dans un des nombres, dans un mouvement normal, comment est-ce qu'on peut pouvoir arrêter 10 manifestants dans une ville comme Douala et on retrouve que ces 10 manifestants ou 9 de ces manifestants alors que Douala est une ville cosmopolite et que parmi les 10 manifestations dont on arrête, 9 sont ressortissant dans le même village. Ce n'est plus normal, ce n'est plus une marge. Ça veut dire qu'on a trouvé un brinage ? Oui, certainement. Quand vous prenez la liste et les arrêtez, faites un peu le décompte. Ça devait être... Quand on dit que Douala est une ville cosmopolite, on devrait le trouver au moins... nous avons nous 240 ethnies, 230 ethnies. On devrait le trouver au moins 200 ethnies des jeunes qui se sentent concernés par cette affaire-là. Mais quand on retrouve le même brupuscule de ces compatriotes qu'on respecte et qui veulent stigmatiser une région, pourtant, le Cameroun est constitué des peuples dynamiques. Donc c'est parce que... Il ne fait plus pas. César, une minute. C'est parce que, comme vous dites, les ressortissants dans le même village, c'est pour ça qu'on les arrête ? Parce que c'est... S'il y avait les autres... Ne détournez pas les détournés. Non, vous ne vous dites pas. Je suis tenté de dire... Quand vous prenez les noms, tout est... C'est donc pour qu'on les arrête ? C'est parce qu'il n'y a pas les autres qu'on les arrête ? Non, mais il fallait déjà les arrêter pour les identifier, l'identifiquant ressortir de ces arrestations. L'identité ressortie de ces arrestations de sorte que c'est les ressortissants dans le même village. Mais on ne fait pas la politique comme ça. La politique est un rassemblement. Il faut pouvoir vendre son idée. Il faut pouvoir mettre ensemble tous les composantes de la société dont on veut vous aider. Mais lorsqu'on se retrouve qu'on veut pouvoir faire de l'agitation avec des groupuscules des micro-ethniques pour pouvoir revendiquer au nom de la nation, ça cause problème. Il faut pouvoir le souligner. Parce que quand il dit... Quand vous regardez les 294, allez voir les noms, allez voir les chiffres et vous tirez les conclusions. Je voudrais dire, il faut faire attention parce que le MRC qui a suscité beaucoup d'espoir pour de nombreux citoyens qui ont cru à cette idéologie. Aujourd'hui, heureusement, beaucoup se rendent compte que c'est du vent qui l'a été vendu. Et ils se recrutent en centaines, en milliers pour pouvoir partir de cette formation politique pour pouvoir dire... Mais malheureusement, au RDPC, on a le tamis. On ne prend pas n'importe qui. Donc, il faut pouvoir mettre, inculper la culture politique dans nos différents partis politiques afin que cela ne se répète plus. C'est bien beau de venir crier sur un plateau de télé comme celui-ci à s'est respecté qu'ils sont des pères d'enfants, ils ont des familles derrière et ils ont, ils ont... Mais il faut relever le caractère parce que la vérité problématique qui vous accompagne aujourd'hui, c'est que ces militants de ce parti attendaient qu'on leur apporte l'éducatif pour les fonds de survivale, la collecte pour l'achat des bus. Et on veut nous détourner l'attention avec un 22 septembre pour pouvoir mener à l'insurrection avec une thématique chasser le président des institutions en place au pouvoir. Et si cela avait réussi, M. Bignam, répondons à cette question, peu où serons-nous aujourd'hui. Mais malheureusement, vous avez confondu l'agitation d'un micro-ethnie pensant que c'était une volonté populaire, une volonté nationale. Il faut faire attention. De jour au jour, de jour en jour, il est important de pouvoir souligner que la déception, le dénigrement, la hargne dont le MRC nourrit à travers le pouvoir ne fait qu'éloigner ces milliers de Camonais qui auraient cru que c'était possible ailleurs. Et aujourd'hui, je peux comprendre le désespoir d'un certain nombre de vos anciens camarades qui sont peut-être encore là aujourd'hui parce qu'il a été nourri en rêve aujourd'hui quand cela se retrouve. Parce que tout est politique, tout se passe dans l'action politique et qu'aujourd'hui, vous leur avez mené en bateau à quelques heures de la clôture, vous leur avez dit non, vous ne participez à l'action politique. Il faut pouvoir assumer. Et vous n'allez pas donc exister dans le dénigrement, dans tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'agitation et la politique. Nous, on fait de la réelle politique au cas de l'EPC. Mais Pierre-Emmanuel, vous avez d'abord souffert que les uns et les autres donnent leur avis sur cette sortie du gouvernement. Kikini. Oui, Serge. Kikichi. En fait, j'ai un peu peur pour ce pays quand on commence à analyser les listes par rapport aux tribus. Vraiment ça. Et ça devient récurrent, Serge. Ce n'est pas bon. J'ai un chauffeur qui travaille avec nous. Chaque fois quand il vient, vous les anglophones, c'est un langage qu'il faut éviter. Surtout même dans des places publiques. Oui, ce n'est pas bon. C'est des Camerounais qui ont été arrêtés. Entrez encore à analyser les listes et voir si c'est un mini-tribus, c'est un nom. Vraiment ça nous réduit. Ça nous réduit. Restons sur... C'est vrai ou c'est faux. Ce n'est pas un tribus. Commencer d'abord à analyser... C'est un village. Ce n'est pas un tribus. C'est un village. Je suis d'abord à analyser une activité publique par rapport et commencer à avoir une idée de chercher le village. Mais tout village a une connotation. Non, non, non. Quand vous allez d'Ingomo, on sait qu'Ingomo sonne. Non, c'est vrai que... C'est le nom. Non. C'est le nom. Les Ngomo sont aussi dans d'autres tribus. J'ai constaté que les noms s'interchangent. Il y a des noms ici qui se retrouvent dans d'autres. Donc, en fait, on est dans une république. Commençons à penser république. On a arrêté 10 citoyens. On a arrêté 200 citoyens. Et parmi les 200, il y en a 176 par rapport qui ont été libérés tout simplement. Bon, entrez sur les 10... Est-ce que c'est vrai que ceux qui ont été libérés 99% sont ressortissants dans le village ? Non, on ne cherche pas ça. C'est vrai ou faux ? La loi n'a pas dit quand tels sont de tels, il faut... Non, la loi n'a pas dit... Mais on dit marcher pour la nation, pour faire une revendication nationale. Non, mais... Permettez, permettez... Cet aspect mis de côté, vraiment, moi, je suis dans la réaction du gouvernement. Il faut dire que il est temps que le gouvernement ménage ses énergies par rapport à des sorties, des réactions inutiles, je veux dire. Vraiment inutiles qui ne nous apportent. On a des défis réels. Le ministre Sadi dit qu'il fallait que le gouvernement apporte des clarifications sur des contre-vérités. Ce n'est pas... Les médias internationaux et les militants du... Non, ça ne note pas mon gouvernement de vouloir toujours se laver, de vouloir toujours dire OK, comment on m'a sali là, je vais me laver. Non. Il y a la diplomatie qui est encore là. Les pays en exploitent. Ce n'est pas... Le Cameroun qui va rester là, non, je vais écrire. Et en plus, il faut que le gouvernement s'arrange à trouver ce qu'on appelle un porte-parole. Parce que j'ai peur... C'est ce que vous dites. J'ai peur que... Ah, il y a une autre personne ? Bon, si le Minrex, par exemple, demain, parce que l'affaire-ci, a trait à... à nos relations internationales, vous allez voir que peut-être le Minrex demain va recevoir ses ONG et un communiqué va sortir. Et je... On l'a vu pour Ngarbou, hein ? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Le Min-Dev va sortir. On a vu quand même sorti. Donc, il faut que le gouvernement s'arrange à trouver un porte-parole. Et que les décisions du gouvernement soient les décisions du gouvernement. Pas les décisions d'un ministre qui est là dans sa réponse. À un moment donné, dans le texte, il dit « je ». Je. C'est dans le texte. Alors, quand tu exploites « je » des dents, ça fausse un peu le « je ». Donc, les énergies, il faut qu'on les garde pour autre chose. L'autre jour, on était au stade Mbappé-l'épée. On se demande « où en est-on avec ce projet ? » Voilà des grandes choses qu'il faut gérer avant qu'on ne soit encore déçus. Parce que ça nous suit plus que les réactions des ONG. Pour moi, j'ai toujours dit que je pensais que les prisons ne nous servent pas beaucoup. Qu'est-ce que ça nous apporte de prendre un monsieur qui a pris 10 milliards dans les comptes publics et de le mettre pendant 20 ans en prison ? On le nourrit, on le garde, on doit le soigner. Donc, on dépense sur lui. Un monsieur qui marche et puis on l'arrête, on le met en prison, on le nourrit, on le garde. Mais j'ai vu, il y a un prisonnier aux États-Unis, chaque fois qu'il sort, il va dans un restaurant, il mange bien et puis la police vient l'arrêter. Il veut rester en prison parce qu'il vit bien. Donc, nous payons pour les criminels pour les garder alors qu'on aurait gagné à faire autre chose. Donc, pour moi, vraiment, le ministre pouvait nous sauver de cette situation et ne pas réagir comme ça. Peut-être inviter ces ONG. Ça peut se faire. Les invités, venez un peu, on en discute ou bien peut-être leur demander de s'approcher de l'ambassadeur. Je ne sais pas si nos ambassadeurs même comprennent qu'ils ont un rôle, un grand rôle à jouer d'abord à l'étranger. C'est eux qui doivent intervenir avant que ça ne vienne d'ici pour dire que, bon, attendez, il faut qu'on se retrouve. J'ai vu votre document vraiment, vous le met au bureau, on se voit. Il s'assait, il tient une réunion technique. Après, il dit, bon, attendez d'abord à avoir votre rapport. Nous, on va apporter notre rapport avant que vous ne sortiez ça. Ça se fait. Mais si vous faites comme si vous avez découvert les rapports, ce rapport n'est pas découvert. On savait. Et tout cela, supplie que certains ONG, parfois, ils écrivent et avec nos lenteurs, on ne répond pas à temps. Bon, ils disent, on a attendu deux mois, vous n'avez pas réagi. On publie ce qu'on a. Donc, c'est autant de choses, Serge. OK, Eric Yambi, lorsque vous regardez cette, vous parcourez cette réponse du gouvernement camerounais, c'est beaucoup plus des justifications sur les arrestations dites arbitraires. mais le problème de fond qu'on est au Cameroun, c'est la liberté de manifester. Aucun mot là-dessus ? Vous êtes un peu déçus ? Alors, si je m'en tiens exactement à la page 4 du document, il est mentionné, je cite, à la fin du deuxième paragraphe, le respect des lois et règlements constitue le socle de toute société démocratique organisée. Voyez-vous, je ne pense pas que les Camerounais puissent s'exprimer librement. Je pense que nous sommes encore dans un moment effervescent où le père Ludovic Lado a été arrêté aux alentours des DA pendant qu'il marchait pour exprimer tout simplement un point de vue. Je pense que le Cameroun est de plus en plus un volcan et je crois que si nous ne faisons pas attention, beaucoup de choses vont se passer dans le mauvais sens. Monsieur Ngomo, je ne vous connais pas avant ici. Vous avez utilisé un terme qui me dérange, même village. Sans entrer dans la sémantique du mot, vous nous donnez l'impression que vous avez déjà eu vend des listes avant nous. Peut-être, peut-être, je peux me tromper, mais vous me donnez l'impression que vous avez été au courant avant d'autres Camerounais de cette liste pour savoir qu'ils sont du même village et vous avez certainement fait une analyse anthropologique. En tout cas, c'est l'impression que vous me donnez. Mais plus profondément, il faut qu'on crève l'abcès. Le Cameroun cultive le tribalisme depuis 1958. Je vais même dire précisément le tribalisme d'État. Tout ce qui se passe à l'éname aujourd'hui, ce sont des constructions. On le sait. Le fait qu'une tribu soit privilégiée sous le saut de la répartition régionale, qui est évidemment l'aveu du fait qu'une république ne met pas en place, ne prône pas l'égalité. Parce que dans une société où il y a l'égalité, le travail pour tous, la compétence pour tous, le mérite pour tous, on n'a pas besoin de mettre en place la répartition régionale. Donc le thème que vous avez utilisé me dérange. Le même village, vous n'avez même pas dit la même région, vous avez dit le même village, c'est dangereux. Je ne regarde pas moi Éric Yombi, la république en thème des villages. Je vois des compatriotes, je vois M. Nguamot, je vois M. Bignan. Pour moi, c'est ça le Cameroun. Évitons de mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de bouillir. Le Cameroun est en train de bouillir. Peut-être, savez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes au commencement de cette fameuse taxe de 33% pour asphyxier les Camerounais qui ont déjà la tête dans l'eau. Pour ne pas dire la tête sous l'eau, nous avons d'énormes préoccupations. si vous êtes le porte-parole de ceux du RDPC, si vous causez souvent avec eux, s'il vous plaît, dites-leur que nous avons besoin de force pour regarder le Cameroun devant nous et que de plus en plus, quand nous regardons notre devise paix, travail, patrie, nous n'avons pas l'impression que certains se reconnaissent dans le thème patrie. Nous n'avons pas cette impression. Nous avons l'impression que le Cameroun c'est pour quelques-uns et que de plus en plus, ils nous imposent leur façon de faire. Nous avons même la certitude que la paix n'existe plus. Voilà ce que nous vivons en ce moment. Et à partir du moment où on porte ce mal-être, c'est évident qu'on décide un matin de dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Je ne suis pas d'accord avec la République. Et l'eau dit n'est pas un anti-républicain. L'eau dit c'est tout simplement faire en sorte que ceux qui nous bouviennent se reviennent et s'ils dormaient ou alors pensent à ceux-là qui n'ont pas de voix, ceux-là qui ne s'en sortent pas. Je le dis et je le maintiens. Nous avons l'impression que la République mangeait ses enfants. Et c'est ça que nous ne voulons plus. Nous voulons notre Cameroun où lorsqu'il y a un problème qu'on s'asseille. Lorsqu'il y a un problème qu'on puisse se parler. Quel est ce Cameroun depuis 4 ans on nous rappelle cette affaire d'anglophonie et tout ça ? Monsieur N'gomo mes chers frères on est fatigués. Nous voulons autre chose. Nous voulons ce Cameroun où on peut s'asseoir nous-mêmes. Pourquoi est-ce que le Cameroun doit honteusement attendre évidemment les rapports des autres où on nous dit qu'effectivement voilà tel nombre de Camerounais arrêtés ? Mais c'est honteux ! Parce qu'effectivement les gens doivent marcher pour exprimer leur mal-être. Si vous avez été comme moi avec un cycle primaire secondaire etc. il vous est arrivé possiblement un moment dans votre établissement où vous n'étiez pas d'accord avec un certain nombre de choses et il vous est arrivé de protester d'une quelconque façon que ce soit. C'est ce Cameroun que nous voulons. Un Cameroun où on se parle ou un Cameroun où tel que vous et moi au moins nous avons grandi sans que la tribu ne soit la bannière de la République. Un Cameroun où nous avons notre vert rouge jaune qui nous ressemble. Merci. Avant, Pierre-Emmanuel vous vouliez réagir. J'ai une petite question pour vous Honoré César Goumont. Vous comprenez pourquoi le Père Lado a été stoppé aux alentours d'Edea ? Quelques secondes. Serge, il faut dire que si j'avais été à la place de ces autorités-là il faut déjà mentionner que la marche est un sport c'est bien pour la santé. C'est un sport ? Oui, c'est un sport c'est bien pour la santé. Moi, je l'aurais laissé vaguer à son exercice jusqu'à Yaoundé. Pour moi, ça ne me vaut aucun problème. Mais il faut pouvoir mentionner que si les autorités se sont interposées à cette marche certainement ils ont eu l'information et les renseignements juste pour pouvoir la stopper. N'étendons pas un agent de renseignement un agent d'information de ce pays je pense que c'était certainement aussi pour sa protection protection pour la protection si bon que serait-il arrivé si le père Lado d'aider à Yaoundéki n'arriva pas vous aurez rendu compte à qui peut-être l'état avait aussi la possibilité et l'information qu'il était possible peut-être qu'il soit kidnappé on ne sait jamais donc l'état a pris ses responsabilités de pouvoir merci 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 Nouré César Pierre Manin bien bon moi je vais répondre à la première sortie de César oui je ne vais même pas même pas la sortie de César je ne vais pas répondre à sa sortie ce qui nous intéresse ici ce soir c'est la sortie de René et Manin vous avez demandé la parole oui mais je vais je vais un peu dire quelque chose à propos de toujours cette façon de vouloir ramener tout débat citoyen au tribalisme de César qui est l'apanage de ses camarades du LDPC et du régime de Paul Biak c'est dommage et c'est honteux personnellement moi j'ai la nausée quand je suis sur un plateau ou sur un lieu public ou n'importe où et que quelqu'un se mette à à vouloir ramener tout à la tribu à l'ethnie au village puisque le Cameroun nous sommes en train de bâtir une nation et nous sommes une république ça veut dire que dans un futur proche et même lointain la notion d'ethnie de tribu et tout ça devra être réleguée au second rang moi je suis un militant du MRC mais je ne suis peut-être pas du village dont on me parle je ne suis peut-être pas de ce village j'ai marché le 22 j'ai été arrêté j'ai été relâché mais je ne suis peut-être pas de ce village parce que mon nom est Pierre Emmanuel je suis bastard de père et de mère donc lui seul sait de quel village il part nous savons que le MRC aujourd'hui est implanté dans les 10 régions du Cameroun des 58 départements MRC est implanté dans tous les territoires camerounais quand vous allez au village de Mamet côté de Babimbi au fin fond dans la sanaga maritime il y a les unités du MRC là-bas il y a des unités des fédérations départementales et même des fédérations communales du MRC là-bas un peu partout même dans le sud il y a des fédérations communales départementales des unités du MRC même dans le village de Paul Bia en Voméca en face même ça demeure il y a une de ses parentés qui a démissionné du RDPC officiellement nous avons vu ça en Mondovision et qui a rejoint le MRC comme on dit que le MRC est implanté dans tout le Cameroun et cette marche n'a pas eu lieu seulement dans un village d'après ce qu'il dit Douala étant une ville cosmopolite c'est une ville qui englobe tout le monde quand on regarde les statistiques de cette marche on va voir qu'elle a eu lieu dans presque 4 saines régions avec les détails ça c'est le rapport je n'ai pas l'habitude de brandir les documents ça c'est le rapport du collectif d'avocats qui a été rendu public le 23 septembre à 16h et le collectif d'avocats est mieux renseigné que ce gouvernement j'ose vous expliquer pourquoi parce que le collectif d'avocats depuis avant même la marche on a dressé une liste de tous ceux qui ont participé à la marche ne voyait pas les gens qui étaient dans la rue Porte-Comme nous avions la liste de tous ceux qui étaient à la marche et quelques minutes seulement après les arrestations le collectif des avocats s'est mis en branle c'est-à-dire à visiter commissariat brigade jusqu'au fin fond et on a dressé la liste de tous ceux qui étaient arrêtés par localité par chef lieu de région par chef lieu de département par ville ainsi de suite donc quand vous allez voir ici par exemple à l'ouest il y a eu 67 arrestations on précise qu'à Bandou 15 Baham 10 Baham 38 Chan 4 Baham 4 vous voyez Mbouda là-haut et nous sommes honnêtes le collectif d'avocats est honnête le collectif d'avocats est honnête et il y a des endroits il faut préciser quelque chose que dans ce rapport il y a des endroits où il y a eu zéro arrestation et le collectif d'avocats dans son rapport a précisé que Mbouda 0 Baham 0 on revient en région du centre 141 on précise au Fou 8 il y a une des 53 ainsi de suite donc on revient ici là par exemple le littoral on précise 383 et on entre dans les détails c'est ça qui fait 593 plus 1 ça dit moi ça fait 594 et d'autres qu'on ne connait pas donc ça veut dire que il ne faut pas toujours ramener tout au tribalisme César il faut dépasser ça maintenant moi je reviens sur certaines choses qui nous amènent à s'interroger c'est que au lendemain de cette marche la première chose le gouvernement RDPC a nié qu'il n'y a pas une marche ils ont même taxé certains médias qui ont relaté les faits réels selon l'engouement que la marche a provoqué que ces chaînes font une publicité mensongère qu'il n'y a pas une marche alors aujourd'hui nous avons un rapport détaillé jusqu'au nom des personnes arrêtées et les endroits où ils sont ils n'ont pas cette liste là voilà pourquoi dans le rapport de René Emmanuel Sadi il s'est limité à dire région du sud région du centre région du littoral il ne peut pas je vous mets à défi que René Sadi ne peut pas entrer dans les détails jusqu'à sortir les noms de ceux qui ont été arrêtés nous avons tous ces éléments là alors on revient maintenant pour dire que le ministre Sadi travaille sur les éléments qu'il a en sa possession puisque c'est un gouvernement qui ne connait pas ce qu'on appelle en anglais planning and preparation ils sont toujours en train de travailler sur les faits surprises parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette sortie des experts des droits de l'homme des Nations Unies ils ne s'attendaient pas à ça raison pour laquelle s'ils étaient préparés ils auraient dû rendre public ce communiqué depuis quelques jours après le 22 septembre nous sommes aujourd'hui en mi-octobre le 15 octobre exactement comme pour dire que c'est l'interpellation ce qui les amène à courir et à pondre ce rapport truffé de mensonges comme d'habitude ces gens ils n'ont pas ils n'ont pas ils ont pris la honte comme on dit communément et j'étais dans la poubelle le gouvernement camounais respire le mensonge se nourrir du mensonge s'asseoir sur le mensonge dort avec le mensonge et se réveille avec le mensonge c'est pas possible qu'est-ce que ce gouvernement est en train d'apprendre aux générations futures à la jeunesse camounaise ok vous voyez aujourd'hui par exemple quand nous on était petit on citait les noms des ministres Mbela Mbapé Sisi ministre de tel machin on citait à l'école humaine aujourd'hui demander aux enfants même de l'université aux étudiants quel est le nom du ministre de l'enseignement supérieur ils vont vous dire le ministre de l'enseignement supérieur s'appelle monsieur 32 gigas égal à 500 gigas demandez le nom du ministre de la recherche scientifique on va vous dire que c'est madame les chauves souris donc voilà les noms que pourquoi on en est arrivé là parce que le régime du président Paul Biya au lieu d'apprendre aux Camerounais l'excellence les a amené sur un terrain de la médiocrité depuis 38 ans et nous avons perdu toutes les notions de loyauté d'excellence et autres donc on revient maintenant sur ce rapport on constate que ce rapport n'est pas fidèle ce rapport laisse entrevoir quelque chose de très important c'est que la marche a belle et bien eu lieu avec succès parce que si on s'en tient même à leur chiffre de 300 parce que nous nous sommes au double de 300 nous sommes à plus de 600 arrestations si on prend le cadre même de 300 arrestations on sait que dans un groupe de 10 personnes qui sont en fuite généralement c'est une qui trébuche et tombe et qu'on peut récupérer et c'est un groupe de jeunes parce que 90% de manifestants ou 80% étaient des jeunes donc ça veut dire que si on prend ce chiffre qui représente 10% des arrêtés leurs 300 on est à au moins 3000 manifestants et si on prend nos chiffres réels de plus de 600 arrêtés puisque c'est le rapport il faut préciser que le rapport du collectif d'avocats est provisoire est provisoire parce qu'il y a eu des kidnappings et autres à la veille du 22 qu'on n'a pas pu encore identifier entièrement donc si on prend ces 600 là on va constater que les 10% si on multiplie par le chiffre réel on est au moins à 6000 manifestants sur l'ensemble du territoire national donc ça veut dire que la marche a eu lieu et vous voyez là où le MRC la résistance la renaissance mérite d'être applaudi c'est que nous avons réussi à faire avouer à mon division au gouvernement camionnet devant l'opinion publique nationale et internationale que la marche a eu lieu avec succès et qu'aujourd'hui c'est eux qui sont dans une démarche de justification ils sont en train de se justifier jusqu'à donner des chiffres du nombre de détenus par comme ça ce qui a été traduit donc c'est une honte pour notre gouvernement qui continue à cavaler sur le chemin du mensonge nous voulons que la vérité soit rétablie aux Camerounais ok honoré on a suivi les plaintes de beaucoup de militants et sympathisants du MRA qui ont été interpellés le 22 mais ils disent qu'ils subissent des traitements inhumains mais le ministre Sadi lui il avoue le contraire aucun je pense que pour répondre à votre question vu la thématique de ce soir vous me permettrez pour les déclarateurs qui nous suivent je voudrais leur inviter à aller sur le site des Nations Unies présentement et aller sur la note parlant des experts c'est quoi les experts aux Nations Unies les experts indépendants font partie de ce qu'on appelle les procédures spéciales du conseil des droits de l'homme le terme procédure spéciale qui désigne le plus grand corps d'experts indépendants au sein du système onusien des droits de l'homme est généralement attribué au mécanisme indépendant d'enquête et de supervision mis en place par le conseil des droits de l'homme afin de créditer de la situation spécifique d'un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde les experts des procédures spéciales travaillent bénévolement ils n'appartiennent pas au personnel de l'ONU et ne perçoivent pas de salaire pour leur travail ils sont indépendants de tout gouvernement ou de toute organisation et exercent leurs fonctions à titre individuel malgré cela le gouvernement les a quand même répondu quand on a la définition et le rôle que joue un expert au projet des Nations Unies on revient à une conclusion qui est assez palpable j'avais dit que ce parti veut continuer à distraire ce qui lui reste encore comme militant ils attendent les comptes de survival ils attendent les comptes de l'achat parce que vous avez collecté des milliards et vous préférez prendre cet argent au lieu de construire des écoles et faire fréquenter vos militants gratuitement de construire les hôpitaux et leur soigner gratuitement pour dans des oeuvres caritatives vous continuez à distraire cet argent pour aller secréter les soi-disant espèces qui leur a donné mandat soit pour revenir à la présente préoccupation tout à l'heure vous avez posé j'ai suivi Révioumbi que je connais sur les plateaux de télé et Bignam sur ce plateau et vous suivent vous les appellez soi-disant espère ils vous suivent je voudrais je voudrais je voudrais qu'on ne perde pas le fil de ce que c'est que la république du Cameroun la république du Cameroun est une composante des micro-ethnies qui converge vers une culture nationale telle que voulue par le président de la république son excellence Paul Biya nous sommes une composante des micro-ethnies et nous convergeons vers l'idéal national lorsque nous étions à l'école primaire monsieur Bignam et même au secondaire vous vous rappelez le premier geste lorsqu'on arrivait en classe on faisait l'appel et ça sonnait Amadou Amadou Alim présent ça sonnait Ngomo Nore César présent ça sonnait Foto Kamga présent ça sonnait Takuo Eote présent ça sonnait Kamourounais mais aujourd'hui l'apparition d'un certain parti gesticulateur dans notre sphère politique ce raisonnement sonne maintenant Sardina Tontina Béti Bamileke ce n'est pas sérieux et je voudrais dire sur ce plateau parlant de Bamileke parlant de l'Ouest moi je suis de l'Ouest parce qu'avoir un sang avoir du sang à l'Ouest je ne peux plus me considérer comme quelqu'un qui vient d'une autre région je suis de l'Ouest j'ai des enfants à l'Ouest et ils me suivent je ne peux pas me mettre sur ce plateau et parler de l'Ouest mais vous n'allez pas perdre mais c'est vrai que parler de l'Ouest c'est pire c'est pas le non non dans la justice c'est pas la thématique dans la justice c'est vous qui nous ramenez dans ce débat dans l'Ouest dans l'Ouest je voudrais ressortir quelque chose donc il a fait mal nous sommes à Douala vous n'allez pas me dire Douala qui est une ville cosmopolite Douala est d'après les historiens les premiers occupants vont vous dire c'est les bassas les bacocos les bassas les Douala il est tout à fait normal que s'il y a une revendication nationale dans un mal-être dans un mal-vivre national que dans les mages on retrouve dans les 10 arrêtés on peut retrouver deux bassas deux bacocos deux Douala et qu'on prenne deux bêtis mais comment voulez-vous que dans une manifestation comme celle-là on retrouve 99% je préfère le dire d'un même village ça cause problème et ça vous voulez fuir la vérité et ce n'est plus une marge c'est tout simplement parce qu'il faut reconnaître le dynamisme de ce peuple-là de l'Ouest dans les 360 communes du Cameroun vous retrouverez un foyer bazou un foyer bangate un foyer c'est une dynamique que moi j'admire et qui impulse une certaine solidarité un certain état d'esprit et donc tel que j'ai l'habitude de dire aux ressortissants du centre-sud est-ce donc nous devons nous inspirer nous organiser dans cette ville c'est tout à fait normal mais vous n'allez donc pas utiliser cette organisation assez dynamique assez économique assez forte à des fins politiques destructives parce qu'il y a une politique qui construit celle que pratique le RDPC parce que le RDPC c'est une composante des bangatés des bafoussams des chang des éton des zéwondo des bassa des douala des aoussa des peuls des borolo voilà ce qu'est construit le RDPC et aujourd'hui vous voulez nous faire comprendre que ce donc César c'est pas le débat c'est pas mon débat non c'est vous qui avez commencé à dire que même village non vous avez perdu le temps merci je vous ai posé une question vous n'avez pas voulu vous n'avez pas voulu répondre parmi les personnes le ministre s'a dit que 9 personnes qui ont été auditionnées ont formellement été identifiées comme étant des leaders planificateurs ou organisateurs de ces marches et il y a d'autres qui vont aller au parquet voilà tribunal militaire et tout ça oui bon en fait je continue à dire que d'abord s'il y avait des experts en matière judiciaire ici j'allais leur demander de qualifier ce que ça veut dire est-ce que ce sont ces arrestations sont basées sur des soupçons ou sur des faits si c'est sur des faits est-ce que les faits sont la marche ou bien l'insurrection si c'est des soupçons ce serait bien que le 23 convaincre normalement nos activités parce que bon tout serait bien passé ils auront marché et puis il n'y a pas eu insurrection mais si c'est sûr des faits un communiqué comme celui-ci pouvait aussi nous informer sur ces faits non on les a arrêtés parce que ils ont fait telle chose ça allait éclairer un peu l'opinion on les a arrêtés par du caractère illégal des démarches parce que visant le renversement des institutions de la république on vise le renversement c'est ce qu'ils avaient annoncé on base ces accusations sur les déclarations l'autre de Camto et l'autre de le Bibou Nishak le 24 bon oui ils ont déclaré on mobilise dans les forces contre les déclarations et si cela avait réussi non j'arrive on est d'accord on peut avoir des soupçons et on se prépare oui on observe et on se en tant que en tant que gouvernement en tant qu'État je ne pense pas que ce sont les enfants ils savent comment se préparer en conséquence en cas d'insurrection je ne pense pas qu'ils étudient aussi facilement accessible il y a toute une armée pour étudier toute une armée je vous le dis et si ça avait réussi non attends réussir à faire dans ma tête ça ne passe pas à chasser les institutions dans ma tête non à chasser le président de la République dans ma tête ça ne passe pas c'est qui le président de la République c'est l'institution c'est la première institution dans ma tête c'est impensable c'est impensable quand vous passez par Mélène à Yaoundé vous voyez toute une garde présidentielle conclusion ils vendaient du vent à leurs militants pour mettre les enfants dans la rue dans les cellules en prison aujourd'hui mon gouvernement a eu peur du vent a eu peur comme ça de rien et a mobilisé tellement et maintenant on se pose des questions on combatait on combat même quoi toutes ces énergies c'était contre quoi parce que j'ai souvent dit que moi je n'ai pas de problème je ne connais pas comme de moi mais il représente quoi qu'est-ce qu'il peut faire pourquoi est-ce qu'on a peur ne le dites surtout pas à côté du MRC c'est un citoyen pose des questions qu'on a côtoyé qui a travaillé pour nous c'est reconnu il est connu dans des grands cercles à l'ONU là vous dites que des experts indépendants ça passe est-ce que c'est sur le site je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord il est connu là-bas en dehors de là-bas il est consultant pour beaucoup d'organisations que je connais et qui l'a recommandé à l'ONU qui l'a amené à l'ONU non c'est pas le Cameroun voilà voilà donc la raison pour la raison sous la présidence du président Paul Biya on est d'accord il a travaillé avec Paul Biya et Paul Biya a intérêt à travailler avec lui qui l'a mandaté près de l'ONU c'est lui c'est lui maintenant si c'est moi le président je ne l'arrête pas je lui dis viens venez il paraît que tu as quelque chose là comment tu peux encore aller faire viens viens on travaille et on négocie ça se fait moi je vois mal comment Camto et le président peut être en train de ce n'est même pas avec lui tel que je vois c'est avec certaines forces parce que j'imagine que si le président était face à lui c'est des gens qui vont causer normalement avec causer même des choses c'est beaucoup plus sérieux que ce qui se passe là dehors donc on a intérêt à travailler avec certaines personnes comme celui-là et on gagnerait au lieu de oui Eric Yonbi rapidement oui oui monsieur Ngoma vous êtes aventuré sur un terrain glissant tout à l'heure en parlant des experts c'est quand même les choses que j'enseigne sachez qu'il existe depuis quelques années ce qu'on appelle le conseil des droits de l'homme et dans le conseil des droits de l'homme ils ont la possibilité de nommer des experts indépendants pour s'exprimer sur les questions des droits de l'homme pour le cas actuel il s'agit des 13 experts indépendants je pèse mes mots indépendants 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 qui se sont exprimés sur le cas du Cameroun et je pense que c'est quand même des choses crédibles deuxième chose c'est pour ça que le gouvernement a réagi deuxième chose je vais chuter par là moi que va si monsieur Ngoma j'ai organisé je devais organiser une conférence à Douala en 2013 dont le thème était celui-ci un an après l'élection de François Hollande que pensait la France-Afrique est-ce que vous savez que l'autorisation m'a été refusée je parle de 2013 et je parle du Cameroun je parle de Douala le Cameroun est dans une situation où nous devons éviter ce volcan il y a un mauvais climat en termes de droits de l'homme l'OMRC ne vient pas aujourd'hui découvrir une situation elle est longue j'ai dit tout simplement que cette construction nous amène vers quelque part et ce quelque part n'est pas bien pour tout le monde c'est ça oui voilà je vous en prie le dialogue de Cédric Nuffelé dans un instant le 20h bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Serge Alain bonsoir aux invités ce soir nous ferons le compte rendu de ce bras de fer judiciaire entre le professeur Maurice Camteau et l'état du Cameroun la première audience est déroulée devant le tribunal administratif à Yandé l'affaire a été renvoyée pour le 29 octobre pour que l'administration qui a été traînée en justice puisse produire ses écritures les avocats de Maurice Camteau ont demandé une descente au quartier Santa Barbara à Yandé afin de constater l'assignation à résidence de fête contestée par le professeur Maurice Camteau vous suivrez dans le journal la réaction du tribunal à suivre dans le journal de 20h nous parlerons également de ce mouvement d'humeur des personnels de l'hôtel Douala Rabinga hôtel ancien pullman ancien méridien il déplore de mauvaises conditions de travail et l'établissement hôtelier invoque la crise sanitaire pour justifier ces conditions difficiles pour une partie de son personnel nous en parlerons dans quelques instants et nous irons en Guinée Conakry où nous sommes à quelques jours d'une élection présidentielle nos envoyés spéciaux Emmanuel Diob et Guy Zogo nous feront le point sur la température dans la capitale de la république de Guinée et Conakry comment les populations vivent-elles cette ambiance de campagne électorale quels sont les derniers arguments des principaux candidats à l'élection présidentielle en Guinée et Conakry nous en parlerons avec nos envoyés spéciaux dans le journal de 20h c'est déjà là voilà madame monsieur fin de cette première partie et qui n'en soit et dans une trentaine de minutes environ ce sera et qui n'en soit deuxième partie le temps du débrief retour sur le plateau et qui n'en soit deuxième partie c'est la partie consacrée aux débriefs du journal toujours accompagnée de Kikichi Laurence Eric Yombi Honoré Cézanne Goumont et Pierre-Emmanuel Bignan Pierre-Emmanuel Bignan vous avez suivi le père Lado l'a subi on lui a posé des questions et comme lui-même dit on voulait ramener tout au MRC à la marche du MRC qu'est-ce que ça vous fait ? pire que ça moi je retiens que dans l'interrogatoire du père Lado on utilise des techniques qui font état de ce qu'il aurait un lien non seulement avec le MRC mais un lien sociologique avec le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun vous voyez ça confirme la posture de César ce soir sur le plateau représentant du RDPC qui n'a rien d'autre à faire que de diviser les Camerounais parce qu'ils sont bien conscients que s'ils n'utilisent pas cette arme cette technique de Thomas Machiavel qui consiste à diviser pour mieux régner leurs jours sont comptés et moi je les félicite parce que de toutes les façons ça les a réussis depuis 38 ans ils se sont maintenus longtemps au pouvoir en utilisant cet instrument de tribalisme étatique entre guillemets qui a amené la société camonaise à être divisée mais maintenant une autre chose qui m'intrigue dans l'arrestation et l'interpellation du prélat c'est que il a subi une torture une torture morale voilà quelqu'un qui a été arrêté à Édéa qui est à 55 moins de 60 kilomètres de Douala on aurait pu le ramener à Douala on aurait dû même l'auditionner à aider à un commissariat à aider à des gendarmeries à aider à des brigades et autres mais on l'a déporté à Yaoundé Manou Militavo dans un pic-up vous imaginez le fait psychologique que ça fait c'est une torture morale et on le soumet à cet interrogatoire pendant des heures on a empêché de se mouvoir on lui a privé du droit d'aller et de venir donc on est dans un contexte aujourd'hui où le gouvernement camerounais le régime du Pézant-Paul Bia ne sait même plus à quel centre se vouer tout cela a commencé au lendemain parce qu'il faut que les gens le sachent l'opinion publique nationale et internationale toute cette panique a commencé au lendemain du 7 octobre 2018 on a vu comment le gouvernement camerounais a employé tous les moyens possibles pour légitimer la victoire volée du candidat Camteau le président élu ils ont utilisé des faux agents de transparence internationale qui sont même passés à la télévision nationale pour laquelle nos taxes sont prélevées sur nos salaires tous les mois ils les ont fait passer à la radio nationale et à Cameroun tribune donc cette panique a commencé et l'attitude du gouvernement camerounais du régime de Paul Bia aujourd'hui nous amène à se poser un certain nombre de questions dont monsieur Laurence était en train de demander que le citoyen Camteau pris comme tel en tant que citoyen lambda pourquoi est-ce qu'il fait autant peur au gouvernement camerounais à chacune de ses sorties à chacune de ses déclarations à chacun de ses plans d'action qu'il annonce que ce soit à travers le mouvement pour la naissance du Cameroun ou la plateforme pour le changement donc cette question nous amène à comprendre qu'il y a une peur qui ne peut être justifiée que par ce qui se dit généralement dans notre langage courant que c'est le cœur du bandit qui bat le cœur du bandit bat le gouvernement camerounais est devenu poltron au point où même le monde le fait paniquer ça nous amène à comprendre que voilà un régime qui a passé presque 40 ans à travailler pas pour développer le Cameroun mais pour maintenir un monarque un désport au pouvoir autant le plus longtemps possible et c'est dommage Eric Yorbi vous avez enfin écouté le père Lado est-ce que ça vous inspire comme commentaire vous avez écouté attentivement il dit qu'on voulait il demande pour qui il marche vous trouvez ça comment vous vous savez il n'y a pas quelqu'un derrière je suis très gêné à l'idée de parler de cette arrestation parce que lorsque je fais allusion à la république je fais allusion au fait que nous citoyens nous pouvons avoir des voix dissonantes nous ne sommes pas obligés de nous entendre parce que foncièrement nous sommes différents et je suis d'autant plus gêné que l'opposition ou alors un discours autre renvoie forcément à l'opposition ou alors à une appartenance à un supposé parti politique je suis gêné vous savez dans ce pays il y a eu ce qu'on appelait la loi sur la subvention en 1962 qui avait malheureusement la vertu d'éliminer les adversaires politiques alors que l'UPC était déjà en train de mourir au sens physique de par l'élimination n'est-ce pas des seuls leaders historiques j'ai bien peur que ce qui se passe au Cameroun depuis quelques années ne ressemble évidemment à ce sombre passé de notre histoire où évidemment nous avons l'impression si ce n'est la certitude que celui qui a la force a le droit nous avons de plus en plus l'impression que l'état a une surutilisation de sa force pour évidemment n'est-ce pas reprimer certains candidats certains Camerounais certains citoyens qui ne regarderait pas dans le même sens je suis d'autant plus gêné que nous avons tous un pays à bâtir j'aurais aimé je souhaiterais que nous regardions tous dans la même direction mais à partir du moment où les citoyens sont enchaînés ils ne peuvent pas s'exprimer librement dit ce qu'ils pensent encore moins revendiqués je crains que nous soyons dans une perspective où l'esclave sera obligé de se libérer de son maître on a vu la sortie toujours du ministre s'a dit au lendemain des manifestations du 22 parler de la situation du poursuivre la situation même du MRC ça vous dérange au RDPC d'entendre que le MRC existe si jamais le MRC n'existait plus vous serez tranquille non Serge le MRC ne saurait nous déranger ce qui est dérangeant c'est que le MRC graine conduit des familles dans un état d'esprit de désespoir d'assombrissement au lieu de prôner ce qu'il a pu faire de son leader aujourd'hui un haut cadre de l'administration un ministre délégué digne de son nom il n'arrive pas à pouvoir relever le débat politique tout simplement parce que nous avons un exemple quand vous regardez les marches du 22 jusqu'ici je reste sans réponse où sont partis tous les grands juristes de ce parti dans cette marche mais ils sont restés coitrés sur leur véranda dans leur balcon envoyer les enfants des autres mes compatriotes dans la rue parce qu'ils veulent se servir de cet argument pour pouvoir aller dans les chancelleries décrocher des fonds pour dire soit disant venir défendre ces populations qui ont cru parce que dit-on nous ne sommes censés ignorer la loi et comme eux métisent la loi se sont abstenus de ne pas affronter la loi parce que le Cameroun était l'état de gloire ils ont incité les enfants des autres aujourd'hui ces familles nombreuses sont au regret voilà ce dont présente ce parti là donc le R2PC ne saurait avoir peur et même son leader il faut le préciser chers Alain voilà quelqu'un qui a eu 500 000 voix à la présidentielle en 2018 il est tout à fait normal que dans un appel comme celui avec tout ce qu'il présente comme population des rélus on aurait pu même voir même 10 000 marcheurs mais on en a même pas mais il vous dit ici 500 près de 600 marcheurs c'est ce qu'il vous dit sur ce plateau et il vous dit que le leader est enfermé et il vous dit il vous dit que le leader est enfermé le leader est-il enfermé avec les 500 000 voix dont il a reçu en 2018 où sont les 500 000 marcheurs on aurait même pu faire le ratio où sont les 10% des 500 000 c'est une honte vous oubliez que les forces de maintien de l'ordre je pense qu'il y avait 10 000 marcheurs même les forces de l'ordre je pense qu'à Douala on n'attend pas 10 000 je pense pas qu'on avait même 5 000 fois et fais moi à Douala il faut pouvoir reconnaître le désavé des populations de ne pas se reconnaître en ce parti politique Laurent Laurence Kikichui sur cette sortie on a enfin écouté le Père Lado il nous dit ce qu'il a subi comme on ne peut pas prendre les termes de torture morale on l'a aidé pour le ramener à tout un lien avec le MRC non on l'a aidé à atteindre son objectif c'était d'arriver à Oudé n'est-ce pas on l'a raccourci le trajet en fait Père Lado est connu c'est un monsieur qui est connu surtout dans les réseaux sociaux pour ses positions vraiment assez il ne donne pas du lait comme on dit au quartier c'est un monsieur qui est connu et je dis toujours je me rappelle quand le PMI Noni était secrétaire adjoint à la présidence Transparency International avait sorti le classement sur la corruption et on avait mis le premier pays corrompu dans le monde ça a créé un émoi terrible il y a eu une sortie qui disait clairement qu'on allait traduire cette ONG en justice il y a eu des bouquins et tout trois mois après le gouvernement a encore retiré a dit bon on lance une campagne contre la corruption une campagne anti-corruption on a lancé on a associé les médias et tout ça après quatre quelques mois on a commencé à créer on a la CONAC aujourd'hui on a plein 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 d'institutions moi je pense je pensais que ça allait être une grande leçon pour notre pays et pour le gouvernement malheureusement on continue de la même manière on peut dire appel à deux bon on a pris note vous avez marché hier le doigt là et on est pour nous c'est un coup qu'on a pris alors venez en travail qu'est-ce qu'on fait voilà qu'est-ce qu'on fait puisqu'on sait où il est donc on pouvait épargner les caménais de ses tensions puisqu'on en a déjà trop Eric Yamby le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui renvoie son dîner de presse il disait qu'au cours de cette cette rencontre avec la presse il devait remettre une importante documentation relative au processus d'organisation des concours administratifs au Cam on connait tous le contexte pourquoi il a renvoyé bon je ne suis pas dans le secret des dieux mais vraiment qui ne choque qui ne continue pas de choquer les Camerounais on est déjà suffisamment énervé par cette histoire on ne comprend pas c'est toujours les mêmes les enfants des mêmes le Cameroun appartient aux mêmes personnes aux enfants de ces mêmes personnes ils venaient expliquer pourquoi c'est toujours les mêmes il n'y a pas d'explication qui vaille ils venaient tout simplement nous présenter le fait accompli ils venaient tout simplement nous demander de manière subtile d'avaler la pilule voilà tout ce qu'ils essayaient de vouloir faire mais je pense comme je vous le disais tout à l'heure donc vous avez ça n'aura plus lieu selon vous même si elle a lieu tout ce qui pourrait adoucir le coeur des Camerounais ce serait qu'il y ait un autre concours et que vivement que le mérite soit au rendez-vous nous sommes fatigués de la reproduction de l'élite au Cameroun nous sommes fatigués de savoir que c'est toujours les mêmes c'est le fils de tel on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que sur la liste des admis c'est le fils de tel non nous voulons un Cameroun où il y ait l'égalité qui y ait le mérite et je pense que dans ce Cameroun M. Ngomon n'en serait pas dessus loin de là si évidemment nous espérons être dans un Cameroun qui est mieux ce serait sur la base du mérite comment peut-on construire une société avec des médiocres ça n'a pas de sens nous militons pour un Cameroun qui libère ses énergies qui est avec ses enfants qui fait la promotion du mérite et des meilleurs pour que le Cameroun ne fournisse que le meilleur afin de récupérer au moins la place qui était la sienne si ce n'est fait honnêtement mieux savez-vous combien d'ingénieurs le Cameroun fabrique à l'étranger selon les statistiques du ministère des relations extérieures 5 200 000 Camerounais sont à l'étranger parmi lesquels des médecins des enseignants des ingénieurs et ce n'est pas fini la saignée n'est pas finie chaque jour qui passe beaucoup d'entre nous nous imaginons que l'herbe est plus verte ailleurs parce qu'évidemment les conditions minimales je pèse mes mots ne sont pas réunies pour qu'on puisse évidemment le talent puisse se clore vivement que le mérite soit en place sur l'opportunité de cette sortie du ministre de la fonction publique qu'est-ce qu'il voulait dire au Cameroun selon vous à la suite de l'intervention de Eric Yombi je voudrais qu'il soit un exemple ici sur ce plateau de ces Camerounais dont la chance le Cameroun a donné la chance de faire valoir leur talent de savoir-faire et que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs ils sont des millions comme tu t'esprimes sur ce plateau c'est un bon exemple mais à contrario vous ne voulez pas dire la vérité parce que lorsqu'un Cameroun finit de suivre ce soir comme il a fait il s'est donné la peine la conclusion c'est demain matin d'affronter la mer et le désert et pourtant sur ce plateau nous avons les Eric Yombi les Bignas les Serge à l'ordre les Kiki les César honoré Ngormon qui sont des enfants des pousseurs des anciens bandes d'eau glacée des Bayamsala et aujourd'hui ont la chance de s'exprimer dans une chaîne aussi respectée aussi écoutée comme cette chaîne de télévision voilà le modèle le reflète qu'il faut donner voilà le modèle le reflète qu'il faut dire que ici sur ce plateau nous n'avons pas d'enfant de ministre ici sur ce plateau nous n'avons pas d'enfant de DG ici sur ce plateau nous ne sommes pas issus de l'élite de ce pays que vous voulez aujourd'hui mettre sur le plan sur la table des accusés il faut en certains moments savoir raison garder est-ce que un enfant d'un ministre de l'élite de ce pays lui qui a les conditions idéales pour pouvoir mener ses études n'a-t-il pas le droit de concourir à un concours quel qu'il soit n'a-t-il pas le mérite d'être aussi parmi les meilleurs ou parmi les admis je pense qu'ici sur ce plateau unanimement nous sommes d'accord va-t-on aller sur une liste je veux dire n'importe quoi 500 noms et choisir ces noms peut-être de ces élites de ces enfants de ces élites qui ont pu œuvrer de par leur endurance de par leur savoir-faire et ont décroché ce sésame qui est l'admission et qu'on vient les crucifier sur un plateau télé qui sont admis tout simplement parce qu'ils ont un patronyme qui ressemble à une élite non c'est pas sérieux c'est pas ce qu'on veut que nous voulons construire merci Laurence pour vous le ministre de la fonction publique pourquoi se retrouver dans l'âge je crois que le ministre se retrouve face à une situation compliquée oui parce que compliqué comment c'est lui qui a annoncé oui le texte en annonçant il n'a pas pris la peine de voir tout ça les textes qu'il allait présenter sont des textes conçus à la veille des indépendances vous comprenez à l'époque on pouvait facilement dire bon on va donner 30% à l'extrême 2% parce que on pouvait évaluer à peu près à combien de licenciés combien de bacheliers on a à ceci on dit bon comme vous n'avez que 50 bacheliers on peut prendre 30 on prend 20 là-bas on prend 10 c'était beaucoup plus facile de nos jours c'est compliqué et la thèse qu'il faut épouser c'est celle dont il faut dissoudre cette institution et ramener les formations dans les universités et de là-bas sélectionner donc les professionnels qui vont concourir à des emplois c'est comme ça que ça doit se faire il faut qu'on dépasse cette affaire où on va former les gens qui sont spéciales d'abord pour les bourses là-bas les gens ne sont pas comme les autres étudiants partout dans nos grandes écoles donc il faut arrêter et repartir ces enfants cette cette différente discipline de formation dans les universités et de là-bas les gars vont sortir toi tu as telle formation moi j'ai la même formation on commence à chercher l'emploi donc si l'état recrute on y va si tel recrute on y va donc au lieu de le passer on a toujours eu tellement de problèmes avec les NAM surtout Pierre-Emmanuel Biard vous avez quelque chose à dire au ministre de la formation publique ? oui 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 c'est ce que vous voulez lui dire ? ce que je veux dire c'est ce que c'est la réponse à ce que César vient de dire tout à l'heure lorsque César dit le fait d'être sur les plateaux de télé c'est un mérite c'est un trophée pour nous c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit ne déforme pas être sur les plateaux de télé pour quelqu'un qui est du mouvement qui t'a donné cette instruction comme moi qui t'a donné cette instruction c'est pas le système éducatif comme vous mène c'est toutes ces opportunités de réussite de carrière en l'air en l'état actuel du régime de Paul Biya donc ce n'est pas une sésame qui t'instruit vous ne verrez jamais Fran Biya sur un plateau de télé parce que c'est pas parce qu'il n'a rien à dire au peuple camerounais mais c'est parce qu'il s'en fout pas mal du peuple camerounais voilà pourquoi on peut dire n'importe quoi il ne viendra jamais s'exprimer ce sont des vendus qui viennent bavarder comme nous bavardons là parce qu'on nous fait semblant de nous donner une entre guillemets liberté d'expression mais en fait on nous permet de bavarder sa petite sœur qui te reprend sur les réseaux sociaux est-il vendu ? cela ne revient sur rien à la position sa petite sœur qui te reprend sur les réseaux sociaux est-il vendu ? on est des libertés individuelles et collectives maintenant revenons sur la non sortie ou la sortie de Joseph Lé voilà quelqu'un d'autre qui s'est toujours retrouvé dans leur embrouillage mini dont ils ont l'habitude d'entretenir est-ce que l'idée en même temps est-ce que l'idée est-il vendu ? il n'y avait aucune opportunité déjà qui l'amener à se jeter dans cet exercice de justification de ce concours manqué ce énième concours manqué de l'éname on ne comprend pas comment une école comme l'éname présente presque chaque année des admis qui sont décédés des années avant ça dit qu'on retrouve sur la liste des admis des gens qui sont décédés il y a 2, 3, 4 ans comment est-ce que ça se passe ? ça veut dire qu'on est dans un contexte où le régime puisqu'il faut d'abord connaître le rôle de l'éname au Cameroun c'est une école coloniale de commandement et non d'administration publique et partant de ce postulat que c'est une école de commandement le régime du présent Paul Biya s'est arrangé à mettre dans cette école les leurs ceux qui sont dans leur rang pour perpétrer leur hégémonie sur le peuple camerounais et continuer à nous mater parce qu'au jour d'aujourd'hui on ne voit même pas en réalité quel est le résultat escompté de l'éname sur le terrain on voit que la plupart du personnel de l'administration publique sortant de l'éname sont ceux qui sont objets à scandale vous avez des ministres qui sont sortis de l'éname qui ont été des sous-préfets préfets et gouverneurs ils sont devenus ministres plus tard qui sont à Kondengui aujourd'hui pour avoir détourné des milliards qui leur envoient à Kondengui donc comme pour dire que on questionne l'opportunité de la sortie de ce ministre qui est nul et de nul effet je le félicite parce qu'une fois dans ce panier à crabe là voilà au moins quelqu'un qui a eu la sagesse de fuir l'échec avant qu'il ne se produise donc moi je le félicite vous félicite René Sadi aurait dû faire la même chose que de pendre ce torchon qu'il a pendu et qui fait aujourd'hui une fois de plus qui reflète le niveau le plus ça dit que l'odeur nauséabande que le régime de Paul Biya envoie auprès de l'opinion publique nationale et internationale ok merci merci Laurence d'être venu merci à vous Pierre-Emmanuel merci honoreux César Ngomo merci à vous Eric Giambi voilà madame, monsieur nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de Equino Soir l'avant-dernière de la semaine la dernière c'est demain lorsqu'il sera 19h bonsoir Baham Générique Générique